L'île de France compte un quart de forêt, 50% d'espaces agricoles et une zone dense concentrant la majorité de ses 12 millions d'habitants. Trois territoires spécifiques composent la région, le cœur dense de l'agglomération, la zone périurbaine et les grands espaces ruraux. Ils interagissent, en environnement tout est lié. Le cœur dense de l'agglomération concentre de nombreux emplois, logements et aménagements. Il permet de préserver territoires ruraux et espaces naturels en maîtrisant l'étalement urbain. L'île de France a un réseau de transports en commun très développé et la marche reste le premier mode de déplacement. Mais la forte densité sur un petit territoire très minéral provoque de nombreuses nuisances. La pollution de l'air et le phénomène des îlots de chaleur urbain sont en augmentation avec le réchauffement climatique. Des projets de désimperméabilisation et de végétalisation émergent pour rafraîchir l'air urbain, réserver la biodiversité et accueillir la nature en ville. La ceinture verte en périphérie apparaît comme un bon compromis pour les franciliens. Des logements plus grands, un accès direct aux espaces de loisirs et aux forêts, tous les services de la ville à proximité avec des nuisances moins fortes. Ce territoire périurbain a malgré tout des contraintes. C'est une zone de transit et de logistique, une zone fragmentée par les infrastructures et les équipements. Mais c'est aussi un espace privilégié pour le développement des circuits courts, comme les projets agriurbains, l'épuration de l'eau et le recyclage des déchets. Moins urbanisés, les grands espaces ruraux offrent quant à eux des bassins de ressources. Eau, matériaux, énergie, produits agricoles. Il s'agit de gérer ces ressources de la manière la plus durable et la plus circulaire possible. La moitié du territoire régional est agricole. Ce sont surtout des grandes cultures. Une diversification serait favorable à la biodiversité, qui subit une érosion continue. Pour enrayer ce déclin, des corridors écologiques sont créés. Ils permettent le déplacement des espèces à travers les différents territoires de la région. Dans un contexte de fragilisation des sols et des ressources, aggravés par le réchauffement climatique, de nouveaux modèles se mettent en place. Transition écologique de l'agriculture, gestion durable des carrières. Les risques climatiques les plus répandus sont les inondations. Tous les territoires doivent s'adapter en désimperméabilisant les sols. Grâce à la solidarité entre ces trois territoires, les zones d'expansion des crues en zone rurale et périurbaine protègent la zone dense qui elle-même leur offre des emplois, des services et un grand marché. Ainsi, ces trois territoires sont étroitement liés. Il s'intègre aussi dans un contexte plus large, le bassin parisien, la France, l'Europe et le monde. Métropole mondiale, l'île de France subit les changements globaux liés à l'action humaine, avec une part de responsabilité. La transition vers des modèles de développement raisonnés est indispensable. À nous de trouver les chemins vers plus de sobriété et d'efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada